Jésus prépare ses disciples à ce qui les attendent, les persécutions, les exclusions. Tout ça dans ce grand discours, après le lavement des pieds et la Sainte Seine, et avant même l'exécution et la persécution de Jésus lui-même. Il nous promet l'Esprit Saint, le Défenseur, celui qui va nous soutenir. Et nous pensons tout particulièrement à tous les chrétiens qui encore aujourd'hui sont persécutés au Moyen-Orient, en Afrique ou dans d'autres endroits. Pour nous-mêmes, nous ne sommes pas persécutés, mais nous avons du mal à vivre cette Église qui semble perdre de la vitesse, de l'influence, où on a l'impression que le message du Christ intéresse de moins en moins. De plus, il y a ce coronavirus. Et lors de ce déconfinement, c'est un peu extraordinaire de se retrouver, mais sans pouvoir rentrer véritablement en contact, en lien les uns avec les autres. Ainsi, le Jésus, dans ce moment difficile, nous rappelle qu'il continue à être avec nous, qu'il nous donne son Défenseur, c'est-à-dire qu'il nous soutient dans ces moments qui sont difficiles. Dieu n'est pas ailleurs, Dieu n'est pas celui qui va empêcher, mais c'est celui qui nous accompagne, qui nous porte et qui nous guide. Ainsi, nous pourrons affronter l'adversité et le déconfinement avec sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada